Une fois par semaine, la petite Jessie Lauzon dîne à l'école avec sa grande-sœur adoptive, dans le cadre d'un projet de mentorat. Je pense que ça la motive un petit peu à venir à l'école. Jessie, si je me fie à sa maman, souvent, ça lui tentait pas de venir à l'école. Elle avait mal au ventre, elle avait mal au cœur. Je pense que Jessie aussi, à la base, elle avait été choisie. C'était une petite fille gênée, introvertie, qui avait de la misère à prendre sa place. Tu veux-tu lire ce que tu m'as écrit? Tu es la meilleure sœur que j'ai jamais connue. Fait que ça, on a commencé ça dernièrement. Le but, c'est vraiment de développer une relation d'amitié, puis c'est à partir de là que tous les effets bénéfices vont se développer. Donc, on parle de l'estime de soi, de la confiance en soi, une motivation aussi pour venir à l'école. Le jumelage avec grands frères et grandes sœurs de l'Estrie a été possible grâce au travail des intervenants du local communautaire du quartier Goupil-Trieste. Donc, Jessie, on la voyait fréquemment. Elle venait au local communautaire, elle participait à plusieurs de nos activités. Ce local à l'apparence bien modeste passe presque inaperçu, dissimulé dans le quartier défavorisé. L'essentiel des jeunes dont on dessert, c'est des jeunes de 6 à 17 ans. Ce qui est très important, c'est qu'on leur donne, on les responsabilise. Par exemple, tout l'entretien ménager qui est fait ici, c'est les jeunes qui s'en occupent. Il n'y a pas tout le monde qui a Internet chez eux. Ici, ils ont des ordis, puis quand on veut faire nos devoirs, on a Internet où on peut imprimer. Il y a aussi des cours de cuisine. Il y a également l'aide aux devoirs ainsi que des activités et des sorties culturelles qui sont offertes ici depuis déjà 3 ans. Le local est fréquenté par environ 90 jeunes régulièrement et ça donne des résultats. Ça aide aux jeunes à s'occuper au lieu de traîner dehors, de gagner de rue, faire des conneries. Les C3S, ils ont beaucoup moins d'interventions à faire dans le milieu. Puis aussi, les policiers, au niveau des interventions policières, ça a drastiquement diminué. Donc, ça a été très satisfaisant comme résultat. La subvention pour laquelle on a, c'est le gouvernement fédéral. Elle prend fin en août 2013, donc ça arrive à grands pas. Par contre, c'est certain que, vu les retombées positives qu'on a avec le projet, il va y avoir une continuité. Ça ne sera peut-être pas de la même ampleur, mais c'est certain que ça va continuer. Merci. 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 Merci.